bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui on va poursuivre l'amélioration de notre son et on va voir de suite ce qu'on peut faire donc là on se retrouve dans raison et on va écouter ce que ça donnait au niveau composition ce qu'on avait fait on bon on 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 donc la première chose qu'on va faire ça va être tout simplement de créer des sorties séparées pour pouvoir mixer la batterie avec des pistes séparées donc en sachant qu'on a déjà une sortie stéréo donc si on fait tabulation on retourne le rack on va avoir la sortie master ou la main qui est déjà câblé dans notre composition on a quatre pistes donc je vais en rajouter trois je vais mettre sur la sortie gauche et je vais faire route et vers nouvelle voie de mixage voilà j'ai rajouté une première sortie ensuite je vais faire route et vers une nouvelle voie de mixage voilà et enfin voilà donc maintenant on se retrouve avec trois pistes supplémentaires en ce qui concerne le module de batterie kong maintenant va falloir affecter les pistes aux instruments donc là j'ai mon clic le clic je vais l'envoyer par exemple sur trois quatre la caisse claire je vais l'envoyer sur cinq six et ma seconde caisse claire je vais l'envoyer sur sept et huit maintenant si on réécoute le son on va avoir sur les clics clac et caisse claire donc ce qu'on va faire tout de suite ici je vais l'appeler clic celui ci c'est le clap et celui ci c'est la snaire voilà maintenant je vais dans mon mixeur donc les éléments de batterie se trouvent ici ce que je vais faire je vais tous les sélectionner et je vais créer un bus pour la batterie donc là je fais je clique ici sur output et je fais nouveau bus de sortie je vais créer une couleur pour les drums voilà qui est fait donc maintenant si je mets le bus en solo je n'ai plus que la batterie ensuite ce qu'on va faire on va mettre les éléments en mono ou en stéréo donc en ce qui concerne les hi hat je vais laisser en stéréo mais je vais réduire un tout petit peu en ce qui concerne le kick je vais le passer en mono je peux ordonner en même temps mes différentes pistes le clap je vais le laisser un peu en stéréo et la snaire je vais la passer en mono ensuite maintenant je vais avoir mes pistes de piano alors f7 je retire le solo là pareil je vais créer un bus donc ici je clique je fais nouveau bus là le bus 1 j'ai oublié je vais l'appeler drums voilà ce bus là je vais l'appeler piano voilà je vais déterminer une couleur pour le bus pour l'appeler pour l'appeler pour l'appeler pour l'appeler donc là j'ai réglé un petit peu les niveaux ce qu'on va faire on va aussi s'occuper de l'équalisation donc je me mets en solo sur mon kick pour l'appeler donc là j'ai réglé un petit peu à l'appeler pour l'appeler Sous-titrage ST' 501 ... 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